L'accueil d'une lauréate de la bourse Tocqueville Fulbright s'inscrit dans un ensemble de dispositifs mis en place par l'université pour accueillir des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs étrangers. Ce sont tout d'abord les professeurs invités qui viennent à l'initiative de composantes ou dans le cadre du programme international Minerve pour dispenser des cours en langue de spécialité au niveau licence, master ou doctorat. Ce sont également plus ponctuellement des collègues qui viennent, comme c'est le cas pour Valérie Orlando, dans des programmes spécifiques. Ces relations qui sont tissées avec des collègues et des établissements étrangers nous permettent de renforcer les dynamiques internationales de l'établissement, de renforcer l'internationalisation des formations et de permettre à nos laboratoires aussi de développer des partenariats et des projets de recherche avec des établissements étrangers. Le dispositif de la chaire Tocqueville Fulbright s'inscrit dans un ensemble plus vaste qui est celui des bourses Fulbright qui ont été créées au lendemain de la guerre en 1948 par le gouvernement américain et l'ensemble de ses partenaires. Le programme existe donc depuis plus de 70 ans et a soutenu 380 000 anciens à travers le monde. On peut compter 61 prix Nobel depuis la création, c'est dire l'extrême notoriété de ce programme à travers le monde. La chaire est attribuée pour un semestre à un établissement après une procédure compétitive et pendant un semestre, le chercheur vient à la fois donner les cours et travailler avec les laboratoires d'accueil qu'il a choisis pour développer son projet. Le programme fonctionne dans les deux sens, des États-Unis vers la France, c'est le cas de la venue de Mme Orlando, mais aussi de la France vers les États-Unis et soutient des projets de chercheurs, de doctorants, d'étudiants pour des durées qui varient entre 3 mois à 12 mois. La venue de Mme Orlando est l'occasion de développer des relations plus étroites entre départements américains et départements français et nous espérons bien sûr que sa venue contribuera à développer des échanges de doctorants et de chercheurs dans la durée. Passage 20-21 souhaite la bienvenue à Mme Orlando et l'une des raisons pour nous d'être extrêmement heureux de l'accueillir, c'est qu'elle travaille ici sur l'influence du nouveau roman, sur le roman post-colonial au Magrèbe. Or il se trouve que les études post-coloniales deviennent l'un des axes majeurs de notre laboratoire. C'est formidable de vivre dans un monde qui fait bouger les choses et les gens, et en particulier de recevoir une enseignante-chercheure qui peut donner un cours de haut niveau à nos étudiants de master. Elle a choisi pour ce cours d'étudier la représentation des femmes dans le cinéma et la littérature du Magrèbe. Et du coup ça attire à la fois nos étudiants de master en lettres et les étudiants du parcours lettres des études de genre. Alors Mme Orlando travaille à la fois sur les arts et les littératures. Elle est connue au niveau international, notamment pour ses travaux sur le cinéma marocain. Or notre laboratoire est dédié aux arts et aux littératures francophones notamment. C'est la raison pour laquelle elle est non seulement la bienvenue ici, mais qu'il y a pleinement sa place, car elle couvre les deux domaines. L'université de Lyon II, surtout le département de la littérature comparée, est très connue pour justement sa recherche et ses études francophones. D'être anglophone mais francophone en même temps me donne quand même une autre perspective sur cette littérature écrite en français. Ça élargit la façon de considérer un texte. Les études littéraires ici sont beaucoup plus riches et soutenues qu'aux États-Unis en ce moment. Et grâce à cette bourse, j'ai pu publier sur la littérature francophone et le cinéma. Toutes mes recherches dépendent d'étudier de près la littérature, la culture, la langue, les langues. Et je n'aurais jamais pu faire ça sans avoir les fonds du Fulbright qui m'ont permis vraiment de partir pour faire de la recherche. Donc c'est des bourses vitales à ce qu'on fait. Merci. 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 Merci.